bonjour le petit padéon de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui ça va être une recette hyper facile rapide qui font même pas de matériel on aura besoin d'une tasse un mug pour être précise d'une cuillère à café et à soupe et c'est tout on va réaliser un gâteau micro ondes un mug cake parce que on a vous avez été plusieurs à me demander des recettes micro ondes or moi je n'utilise pas beaucoup mon micro ondes hormis pour réchauffer donc pour une fois je vais vous faire plaisir je réalise une recette au micro ondes donc ici dans mon mug j'ai mis une tasse une cuillère à café de beurre que je vais fond je faire fond 10 secondes au micro ondes et pendant ce temps là je vais vous énumérer vous énumérer le reste des ingrédients il va nous falloir une cuillère à soupe de sucre deux cuillères à soupe de farine deux cuillères à café de cacao en poudre je reviens le beurre est fondue je remets je ne sais pas mon micro ondes en ont voulu chauffer enfin soit deux cuillères de cap de rire à café de cacao deux cuillères à soupe de lait un petit quart de cuillère de levure chimique et un petit peu de vanille liquide mais vous pourriez si vous êtes gourmand ajouter un petit peu ajouter un petit peu de chocolat que vous viendriez casser des morceaux de noisettes des petites noix ce que vous voulez donc j'ai ici mon beurre fondu dans ma tasse je prends une cuillère à café parce que c'est plus facile pour mélanger je vais venir y mettre le sucre donc une cuillère à soupe je mélange un peu je viens ajouter mes deux cuillères à soupe de farine en faisant attention de ne pas en mettre partout voilà je viens ajouter le quart de cuillère à café de levure chimique et les deux cuillères à café de cacao le petit trait de vanille liquide on va commencer déjà à mélanger ceci ça va donner une pâte très sèche comme vous voyez mais on va venir ajouter les deux cuillères à soupe de lait et voilà c'est rien de plus facile on vient bien mélanger le tout en faisant attention de bien ramasser la farine qui qui a sur les bords bon là je le fais version je ne salis pas de vaisselle mais vous pourriez se rendre un petit saladier et et mélanger et mélanger dans un saladier venir mettre dans votre tasse 1 ce ne serait pas interdit mais comme vous voyez voilà ça c'est parfaitement mélanger il n'y a pas je vais regarder attendez un instant je vais prendre parce que je trouve qu'il ya un peu trop de pâte sur sur ma pâte voilà je vais changer de cuillère il reste un petit peu de farine qui était collée sur ma pâte sur ma cuillère et du coup voilà c'est bien mieux donc voilà et là ma cuillère il n'y a plus rien dessus donc à ce stade pour la cuisson ça va être très très simple on va partir 40 secondes au micro ondes mais dépendamment de la puissance de votre micro ondes il se peut que vous devriez mettre 50 secondes secondes mais bon je vais mettre 40 secondes je sortirai mon bas ma tasse et je vous montrerai et on verra ensemble si on doit remettre un petit peu ou pas donc je vais programmer mon micro ondes 40 secondes et lancer la cuisson parce que dépendamment si vous avez un micro ondes plus ou moins puissant bah il se peut vous devriez peut-être même le mettre jusqu'à une minute pour que ce soit parfaitement cuit mais bon là il reste 25 secondes sinon je ne sais pas du coup chez vous quel temps il fait mais ici ça quand même il fait comme un petit peu frais bon on a eu un très une très belle arrière saison mais là il commence quand même à faire du temps d'automne on va dire parce qu'on ne va pas se le cacher on est presque déjà au mois de novembre donc là dans deux petites secondes le micro ondes va sonner je vais aller chercher la tasse et là voilà le résultat ça a déjà bien monté mais vous voyez ses corps je ne sais pas si vous le voyez mais ses corps légèrement humide donc on va le remettre 10 15 secondes pour qu'il soit parfaitement puissant donc c'est ce que je vous expliquais par rapport à votre micro ondes il faudra peut-être si vous avez un micro ondes très puissant au bout de 40 secondes ce sera parfait mais j'ai préféré vous montrer moi je sais que techniquement il faut 50 55 secondes pour que le mec qu'est qu'il soit parfait mais je voulais vous montrer que il peut que à 40 secondes votre micro ondes sous votre gâteau soit parfait et voilà et ici au bout donc de 55 secondes regardez moi ce délicieux ce merveilleux gâteau qui sent très très bon qui là est très très chaud mais il faudra laisser un petit peu refroidir et ça fera le régal là pour le dessert de mon mari mais cet après midi je referai pour mon fils parce qu'il adore ça et l'avantage pour les enfants quand on fait dans un mug quand il est refroidi c'est qu'on lui donne une cuillère et il part avec sa tasse et il mange donc c'est génial donc sur ce je vous dis une bonne bonne semaine parce que nous sommes en début de semaine je dis merci à tous les nouveaux abonnés on est de plus en plus nombreux et ça c'est juste génial je ne vous dirai jamais assez merci d'être là de tout le temps me suivre de mettre des j'aime des commentaires c'est vraiment super j'adore vous répondre et c'est vrai un réel plaisir pour moi de partager avec vous et de vous parler tout simplement donc sur ce je vous souhaite une belle semaine portez vous bien que tout aille bien pour vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère toujours que mes recettes vous plaisent